Ici, nous passons la période des questions orales. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Premier ministre soupléante. Ça fait huit ans que le gouvernement a créé les airs lisses, et pendant huit ans, la vérificatrice générale a remarqué que le problème n'a pas établi une façon de les évaluer. Donc, peu étonnant, elle a dit qu'il est difficile de déterminer leur rentabilité. Mais la ministre a promis un changement. Est-ce que le gouvernement va mettre fin aux airs lisses, ou après huit ans, est-ce qu'ils sont au courant de ce dont ils font? Ministre de la Santé. Merci. Ça me donne l'occasion de remercier la vérificatrice générale pour son rapport qui parle des casques et des airs lisses. Et donc, ces recommandations nous donnent une orientation qui s'ajoute aux critères d'évaluation qui sont déjà en place dans le système de soins de santé. Les airs lisses ont une responsabilité d'intégrer les soins de santé à l'échelle du système. Et la vérificatrice générale l'a dit, il y a encore du travail à faire pour renforcer les mesures d'imputabilité et pour pouvoir évaluer les résultats afin d'améliorer la qualité de soins complémentaires. Monsieur le Président, à la Première ministre suppléante, j'apprécie que tous les ministres disent que je remercie la vérificatrice générale. Si vous avez lu le rapport qui a 773 pages, c'est une condamnation du gouvernement. Mais si vous habitez à Milton, Moussini, au Moscow, que les gens de l'Ontario méritent des soins d'autres qualités partout. Malheureusement, les performances des airs lisses n'ont pas été excellentes. Le rapport de la VG a dit qu'aucune airs lisse n'a jamais atteint leurs objectifs dans 15 domaines, mais c'était quelque chose de nouvel pour le ministre. Ces objectifs sont des problèmes chaque année. Donc, le gouvernement n'a pas agi pour améliorer l'imputabilité des airs lisses. Donc, si vous voulez remercier la VG, peut-être en tant que ministre, vous pourriez l'écuter. Grassez-vous. Merci. Le ministre. Merci. Je sais que si le Parti conservateur était au pouvoir, ils auraient éliminé les airs lisses, ils auraient congédié les travailleurs. Sur ce côté, nous croyons que les décisions de soins de santé doivent être prises au palier local, au sein des collectivités et pas à Queen's Park. Ces décisions doivent être prises là où nous avons représentation des communautés pour faire des décisions qui s'appliquent aux collectivités. Il est difficile de contrôler la situation lorsque le côté qui répond Shaw aussi. Et j'ai le droit de dire que le député de Liz Grenville, je n'ai pas besoin de votre aide. Écoutons la réponse et écoutons la question. Veuillez terminer. Donc, je suis heureux de citer la vérificatrice générale qui a dit « Je suis heureuse de dire que trois quarts de ces recommandations ont été pleinement mises en place ou sont en train d'être mises en place. J'aimerais noter la performance excellente du ministère de l'Éducation, de l'OPG, du Service antérieur et du ministère de la Santé en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations à la suite de nos audits. Complémentaire final. À la première ministre suppléante, en fonction de leur réponse, je me demande s'ils ont même lu le rapport, parce qu'ils ont toute une autre interprétation du rapport comparé aux interprétations des antériens. À la première ministre suppléante, l'Ontario a des casques et grâce à la VG, nous savons qu'ils dépensent 40 cents sur chaque dollar pour des coûts administratifs et pour les salaires des cadres supérieurs. Donc, les patients ont des rapports avec des infirmières, des médecins. C'est ça, ce qu'il faut financer. Il ne faut pas faire une compression de 800 millions de dollars et il ne faut pas effectuer des compressions dans les feuilles de soins de longue durée. Le ministre a ignoré les recommandations de la VG auparavant. Est-ce que le gouvernement va continuer d'ignorer la vérificatrice générale ou est-ce que le gouvernement va faire la bonne chose et est-ce que le gouvernement va écouter finalement la vérificatrice générale? Le ministre, c'est déjà le deuxième report de la VG qui s'attaquait au casque comme je l'ai fait lors du premier rapport en septembre, là où je l'ai félicité de ses recommandations et j'ai dit que le gouvernement va prendre un engagement pour mettre en place ses recommandations. Nous nous y penchons et bientôt le gouvernement va déposer un papier de discussion qui parle de ses recommandations et des changements qui s'ajouteront aux dix changements que nous avons commencé à mettre en œuvre plus tôt cette année en réponse au rapport de Gail Donner. Nous avons lancé un plan d'action et donc il y aura des changements pour améliorer la qualité des soins. Avant de passer à la prochaine question, le député de Leeds-Granville, lorsque j'ai dit à l'ordre, vous avez continué, vous êtes censé vous arrêter. Député de Deverend-Calden, à l'ordre. Nouvelle question, chef de l'opposition. Monsieur le Président, à la première ministre suppléante, je ne reçois aucune réponse en ce qui concerne le manque d'action en ce qui concerne les heures lisses. Parlons des soins de longue durée. Les feuilles de soins de longue durée fournissent des soins aux gens les plus vulnérables de la province. Il nous faut avoir de l'imputabilité quant à la dignité et la sécurité des résidents. Mais du rapport de la VG, nous avons appris que le retard de plaintes et d'incidents critiques a doublé depuis 2013. Lors du mandat de notre premier ministre actuel, quand est-ce qu'ils vont donner aux résidents des soins de longue durée, de la sécurité dont ils ont besoin, c'est votre dégât. Allez-vous répondre au rapport de la VG ? Est-ce que vous allez agir quant aux soins de longue durée ? Ministre associé de la santé et des soins de longue durée, merci, je remercie le chef de l'opposition de sa question. Comme je l'ai dit hier, nous acceptons les conclusions de la vérificatrice générale et nous la remercions de son travail. Je suis heureuse de dire que nous sommes en train de mettre en place ces recommandations. Tout d'abord, toute inspection qui sont qualifiée en tant qu'aux risques ont été effectuée. Et nous sommes en train de mettre en place ces recommandations. Certaines initiatives ont été en cours pendant longtemps, même avant le dépôt du rapport. Par exemple, nous travaillons avec nos partenaires pour des problèmes de non-conformité. Nous acceptons ces recommandations. Complémentaire. À la première ministre suppléante ou à la ministre associée, peut-être que vous dites que vous acceptiez les recommandations, mais la VG ne le croit pas parce qu'elle dit que vous ne suivez pas ces conseils. Ce retard n'est pas un petit problème. L'année dernière, la majorité des incidents qui provoquaient des inspections étaient des cas d'abus. Ce chiffre a augmenté de 90 %. Il y avait plus de 7 000 de ces cas en 2014. Nos aînés, ces gens vulnérables, méritent mieux. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne priorise pas cette situation? Pourquoi est-ce que le gouvernement ne mène pas une enquête quant à ces plaintes sérieuses? La ministre associée, parce que nous citons le rapport de la VG, permettez-moi de citer quelque chose aussi. Bien que nous reconnaissons ce dont il faut faire, je suis heureuse que la VG ait reconnu que le processus d'inspection du ministère est une amélioration comparée au programme du paravent. Et le processus d'inspection est plus large que des processus ailleurs. et c'est drôle d'écouter une telle question de l'opposition qui n'a fait aucune inspection des faux et des soins de longue durée lors de leur mandat. Complimentaire final. Monsieur le Président, à la Première ministre soupléante, selon la VG, 4 sur 5 des bureaux régionaux avaient des plaintes et donc 65 % des cas ont été fermés sans inspection et il n'y avait pas suffisamment de renseignements pour démontrer pourquoi une enquête n'était pas nécessaire. Le gouvernement a ignoré les plaintes des familles et le gouvernement leur a dit qu'il n'y a pas d'une raison pourquoi l'enquête n'a pas été effectuée. J'ai un membre de famille qui est dans un fouet de soins de longue durée et je serais très fâché s'il y avait un événement critique et s'il n'y avait aucune enquête. Donc, c'est le cas pour 65 % des plaintes en Ontario. C'est une situation tout à fait terrible et il faut que vous y attaquiez. La ministre associée, je remercie le chef de l'opposition de sa question et comme je l'ai dit, permettez-moi de le réaffirmer. Toute inspection ne parlons pas des livres. Veuillez continuer. Donc, toute inspection nécessaire qui a été qualifiée en tant qu'haut risque a été terminée. C'est parce que nous prenons très au sérieux le processus d'inspection et nous prenons très au sérieux les recommandations de la vérificatrice générale et nous sommes en train de mettre en place ces recommandations. Le travail a déjà été amorcé et c'est très drôle de l'écouter du parti de l'opposition, un parti qui, pendant longtemps, n'a fait aucune enquête de faute de l'enduré. Nouvelle question, nouvelle question au député de Mécroperte. La question pour la première ministre par intérim. La vérificatrice générale dit que les personnes âgées de cette province attendent 198 jours jusqu'à 198 jours avant d'obtenir des soins à domicile. Alors, qu'en est-il de l'engagement des libéraux à limiter ce temps d'attente à 5 jours ? Merci. Merci. Le ministre de la Santé des soins de longue durée. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, comme je l'ai dit auparavant, M. le Président, il y a eu trois rapports très importants qui ont été rendus cette année de Gail Donner au début de l'année, plus deux rapports de la vérificité générale et je prends tous ces rapports très, très au sérieux. Et ce qui est important dans ces rapports, c'est qu'ils nous fournissent des conseils et des recommandations tout à fait spécifiques. Et nous avons, bien sûr, reçu, accepté ces rapports et nous nous sommes engagés à mettre en oeuvre les recommandations qu'ils contiennent. Et nous sommes en voie de mise en oeuvre des recommandations de ces rapports. Et au début de cette année, j'ai, en fait, publié un plan d'action pour l'amélioration de la qualité des soins. et je vais publier un document de travail supplémentaire qui fera des propositions concrètes de changement à cet égard. Merci. Merci. La députée Nickelbelt. Merci. Alors, la première ministre a promis qu'elle ne ferait pas de compression dans le secteur des soins de santé. Mais les faits sont tout autres. En fait, il y a eu 625 infirmières cette année qui ont été malheureusement licenciées. 150 travailleurs des soins de santé à North Bay vont être licenciés. Il y a de nombreux emplois qui vont être supprimés, 12 exactement dans l'hôpital Saint-Joseph à Hamilton. et la liste est presque infinie. Les hôpitaux de Hosh and Wilder, Hosh and Wilder, Hosh and Wilder, Sault St. Mary sont obligés de licencier leurs employés à cause des compressions effectuées par ce gouvernement. Mais je peux vous dire que toutes ces compressions malheureusement font du tort aux soins aux patients. Alors, qu'est-il arrivé aux promesses des libéraux de ne pas effectuer de compression dans ce domaine ? Le ministre ? Merci. Alors, c'est important de noter que le NPD a en fait voté contre un budget que nous avions présenté et qui prévoyait une augmentation de 250 millions de dollars de notre financement au secteur des soins de santé. Et c'est également au moment où ils étaient au gouvernement qu'il y a eu 3 000 infirmières autorisées de moins dans notre province. nous sommes fidèles à notre engagement. Nous investissons dans les soins de santé. Si vous continuez, je vais finir par vous avertir individuellement. Continuez, s'il vous plaît. Alors, depuis 2003, il y a 24 000 infirmières de plus dans cette province que lorsque nous sommes arrivés au pouvoir. Il s'agit d'investissements importants que nous effectuons. Nous sommes engagés à soutenir le secteur des soins infirmiers, des soins biocommunautaires et des soins à domicile. Merci, complémentaire. Alors, ces dernières semaines, M. le Président, nous avons entendu parler de la transformation du secteur de soins de santé. C'est un terme qu'utilise le ministre très souvent, tout comme Ed Clark qui est en fait l'expert en matière de privatisation de la Première ministre et qui veut vendre Hydro One. et en fait, ce sont les personnes âgées qui souffrent lorsque le gouvernement ne se conforme pas à ses engagements de réduire le temps d'attente pour les soins à domicile à cinq jours et il y a des infirmières qui sont licenciées et il y a des patients qui n'ont pas accès aux soins dont ils ont besoin. Lorsque j'entends transformation, en fait, cela m'inquiète plutôt. Retirez vos propos, s'il vous plaît. Je les retire. Donc lorsque j'entends ce terme de transformation, cela m'inquiète grandement parce que je me demande de quelle transformation il parle. Est-ce qu'il parle de compression ? Réponse. Monsieur le Président, nous faisons exactement le contraire de ce que prétend la députée d'en face. Au contraire, nous sommes en train d'augmenter l'accès aux soins en milieu communautaire. il y a de plus en plus de visites à domicile et il y a eu 35 millions de visites par le personnel infirmier qui ont été effectuées au domicile des patients. Nous avons continué notre investissement dans les soins en milieu communautaire et à domicile d'à peu près 250 millions de dollars et nous allons dépenser 5 milliards de dollars un dixième de notre budget en soins de santé dans ce domaine parce que nous voulons que les gens soient traités à domicile lorsqu'ils le souhaitent et non à l'hôpital. Merci. Nouvelle question, le député de l'ASAX. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. La vérificatrice générale a dit qu'elle s'inquiétait de la manière dont les libéraux géraient des fonds destinés à la création d'emplois parce qu'il n'y avait aucun critère auquel les entreprises bénéficiaires de ces subventions devaient satisfaire. Donc ma question est de savoir comment est géré le fonds de développement du sud-ouest de l'Ontario et celui de l'est de l'Ontario. Le ministre du développement économique de l'emploi et de l'infrastructure. Merci beaucoup. C'est une très bonne question à laquelle j'ai hâte de répondre. Et donc je pense qu'il est vraiment très important de faire la différence entre des questions qui sont tout à fait légitimes et d'autres questions qui feignent l'indignation de la part de certains autres députés dans cette chambre. Et donc hier le chef de l'opposition officielle s'est levé et a faim l'indignation alors même qu'il a fait partie d'un parti au pouvoir au niveau fédéral qui a en fait soutenu de nombreuses mesures de création d'emplois au moment où il était au pouvoir. Mais nous sommes en train de créer des emplois à 3000 à Guelph 8000 dans d'autres régions de l'Ontario. Donc c'est vraiment absolument incroyable. Et je peux vous dire que j'étais au lancement du centre de traitement des données et que le député d'en face, le chef de l'opposition y était et il souriait pour les photos. Merci. Renseignez-vous s'il vous plaît. Renseignez-vous. Démarrez la pendule à l'ordre. Complémentaire. Monsieur le Président, je suis heureux que le ministre considère ma question comme légitime, mais je m'attends de sa part à une réponse légitime. En 2012, il y a eu un projet de loi qui a été promulgué pour s'assurer que les fonds de développement de l'Est et du Sud-Ouest de l'Ontario soient des fonds indépendants, qu'il y ait des conseils d'administration indépendants, ainsi que des communautés consultatifs indépendants et doivent faire rapport de manière annuelle. Mais maintenant, le gouvernement revient là-dessus et c'est encore une fois un exemple du fait que le gouvernement ne tient pas ses promesses et ceci montre bien que le gouvernement est incapable de gérer la création d'emplois dans cette province. Donc j'aimerais reposer cette question. Quand est-ce que, enfin, ces conseils d'administration indépendants seront nommés par cette Chambre, le ministre ? Merci. Je suis heureux que le député d'en face soit patient avec moi et me donne l'occasion de répondre à cette question. mais ce dont ce ne se rend pas compte le député d'en face, peut-être, c'est qu'il est important d'avoir vraiment un équilibre dans ces fonds de développement régionaux pour s'assurer de répondre aux besoins des collectivités en temps et en heure. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec de nombreuses municipalités de sa région comme Windsor, par exemple. Nous avons un processus qui est en place et qui est vraiment tout à fait imputable et pour chaque dollar investi, il faut qu'il y ait des emplois créés. Et si jamais les entreprises ne créent pas d'emplois, eh bien, les subventions s'arrêtent ou leur sont complètement retirées. Et donc, il y a vraiment des critères très, très stricts qui s'appliquent aux candidats à ces subventions et ça n'a rien de politique. Au contraire, c'est un processus très strict et j'ai hâte de pouvoir lui donner plus de détails en dehors de cette Chambre. Merci. Le député Donald Renfrew, à l'ordre, s'il vous plaît. Complémentaire finale. Merci, Monsieur le Président. Alors, en 2012, nous avons promulgué une loi destinée à s'assurer que le Fonds de développement de l'Est de l'Ontario et celui du Sud-Ouest de l'Ontario auraient des conseils d'administration indépendants afin de s'assurer de pouvoir créer de l'emploi pour les membres de nos collectivités et pas seulement pour les amis du gouvernement. est-ce que le gouvernement pense que ces mesures sont destinées à faire diminuer la supervision et la transparence ? Alors, c'est intéressant, ces allégations. J'ai passé des heures à travailler avec ce député. Nous avons parlé de ce processus très strict auquel nous nous conformions et c'est vraiment intéressant d'entendre des allégations de ce type de sa part alors même que nous avons un processus très strict et très transparent qui est en place. Ce n'est vraiment pas juste de se livrer à de telles allégations. Je ne m'ingère pas dans les recommandations concernant ces fonds de développement de l'Est de l'Ontario ou du Soud-Ouest de l'Ontario. Ce sont des fonds qui sont ouverts, qui sont gérés par les collectivités. Nous encourageons les sociétés à en profiter et les collectivités du Soud-Ouest de l'Ontario et de l'Est de l'Ontario sont très, très satisfaites de notre gestion de ces fonds. Donc écoutez-les s'il vous plaît. Merci le député de l'Algen Milsex-London pour une nouvelle question. Merci. C'est une question qui s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Alors nous pensions que les choses ne pouvaient pas empirer pour les patients en Ontario mais en réalité c'est à ce moment-là que la vérificatrice générale a révélé dans son rapport que la situation dans les casques était désastreuse et malheureusement le ministère n'a rien fait pour se pencher sur des questions urgentes que nous avions identifiées il y a d'ores et déjà plusieurs années. Cinq ans plus tard de nombreux Ontariens n'ont toujours pas accès aux soins dont ils ont besoin et cinq ans plus tard malheureusement il n'y a encore pas assez de soins à domicile de disponibles pour ces patients. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a 12 ans on a donné un mandat à ces casques d'assurer la prestation de soins de qualité comment s'est fait-il qu'ils aient échoué ? Merci le ministre de la Santé et les soins de longue durée. Merci monsieur le Président je suis tout à fait heureux d'entendre cette question et le gouvernement est d'accord pour dire que nous avons encore bien du pain sur la planche nous avons accepté les recommandations de la vérité générale qu'elle a publiées dans son rapport de septembre et nous sommes en train de travailler à leur mise en oeuvre ainsi que les recommandations qu'elle a publiées dans son rapport récent pour 2015. Et donc bien sûr Gail Donner nous a également rendu un rapport concernant les soins à domicile et en milieu communautaire et ceci nous a vraiment poussé à mettre en place un plan d'action à nous centrer sur la qualité des soins fournis aux patients et nous devons continuer notre transition vers une telle situation parce qu'il faut absolument pouvoir soutenir ces soins financièrement et pouvoir fournir autant de soins que possible en milieu communautaire et à domicile et nous y travaillons. Merci. Cette question complémentaire s'adresse au ministre. Alors j'aimerais dire qu'en fait le nombre de patients traités par les casques n'a augmenté que de 20% alors même que les dépenses du gouvernement en la matière ont presque doublé en fait. Donc je pense qu'il faut bien sûr traiter les personnes âgées à domicile pour pouvoir maintenir leur qualité de vie. Le gouvernement sait très bien depuis des années que la population de personnes âgées ne va faire qu'augmenter et les casques sur lesquels la vérificatrice générale a fait l'enquête ont dit clairement que malheureusement ils ne pouvaient pas attribuer un certain nombre d'heures de soins à domicile à cause des contraintes budgétaires. Alors pourquoi est-ce que cette situation se reproduit d'année en année ? Le ministre ? Le député d'en face est un professionnel des soins de santé et il sait très bien que ces dernières années les patients qui viendraient le voir s'ils étaient encore pharmaciens ont des besoins d'une complexité accrue et en fait je pense que il faut bien sûr pouvoir répondre à leurs besoins complexes au sein des collectivités et à domicile et que en fait notre capacité à le faire a augmenté mais il faut également veiller à la qualité des soins qui leur sont prodigués et c'est pourquoi 10% de notre budget en soins de santé est investi dans les soins en milieu communautaire et à domicile ce qui va représenter jusqu'à 250 millions de dollars cette année et 250 millions de dollars l'année suivante et nous sommes bien sûr engagés à mettre en oeuvre les recommandations de Gail Donald pour informer la situation dans le domaine des soins de santé merci le député d'Aranche Roy pour une nouvelle question ma question s'adresse à la première ministre suppléante hier soir ça a été vraiment une nuit désastreuse à Thunder Bay dans la prison de Thunder Bay les détenus malheureusement se sont évadés et ont pris le contrôle de tout un étage de cette prison et en fait ça a vraiment été une situation de crise tout à fait dangereuse qui a menacé les agents correctionnels de cette prison nous les remercions de leurs efforts pour garantir la sécurité de tous et nous savons que les détenus sont maintenant retournés dans leurs cellules respectives et malheureusement le système carcéral a bien des problèmes nous avons des problèmes de surpeuplement des cellules des problèmes de cadenas qui ne fonctionnent pas des problèmes de dotation en personnel nous avons des surdoses de drogue dans les cellules et est-ce que le ministre va enfin prendre ses responsabilités concernant cette situation à Thunder Bay merci la procureure générale monsieur le président je peux confirmer que les agents correctionnels se sont trouvés dans une situation difficile et que l'un d'entre eux a en fait été pris en étage en otage pardon et il y a donc eu une ronde de négociation qui a commencé hier soir avec les détenus et qu'on a pu le libérer et heureusement il a donc pu être libéré et nous nous réjouissons ainsi que sa famille et ses amis de la résolution pacifique de cette situation nous avons réussi à garantir la sécurité du public c'est un incident qui est resté dans le cadre de la prison il n'y a pas eu une évasion de détenus et donc les circonstances de cet incident font l'objet d'une enquête de la part de la police et de mon ministère merci complémentaire encore une fois ma question s'adresse à la première ministre suppléante ce matin le personnel des services correctionnels ainsi que les personnels des services de libération conditionnelle ont commencé des négociations sur un contrat qui permettrait de leur permettre de faire grève ou de participer à un lockout nous savons que notre système carcéral malheureusement est surpeuplé et qu'il y a bien trop de pénuries de personnel et malheureusement malgré cela on ne permet pas au personnel de faire grève ou de participer à un lockout et donc à la lumière de cette crise qui a eu lieu à Thunder Bay est-ce que la première ministre suppléante veut vraiment qu'il y ait des gestionnaires qui ne sont pas qualifiés qui viennent d'autres ministères qui gèrent les prisons pendant ces grèves merci la première ministre suppléante merci monsieur le président nous avons un processus de négociation qui est en cours et nous allons laisser ce processus suivre son cours et nous pensons en être arrivés à un accord qui soit équitable pour les travailleurs et bien sûr nous apprécions à sa juste valeur le travail et le dévouement de nos fonctionnaires ils font vraiment un travail exceptionnel et nous comptons sur leur professionnalisme leur conseil leur expertise pour pouvoir faire de notre province cette province tellement formidable qu'elle est il y a un processus de négociation qui est en cours mais je pense qu'en fait c'est vraiment une bonne affaire pour tout le monde merci le député DBGC c'est pour une nouvelle question merci cette question s'adresse au ministre des Affaires Municipales et du Logement dont c'est l'anniversaire aujourd'hui s'il vous plaît ne nous donnez pas de commentaires qui ne sont pas appropriés je retire mes commentaires le changement climatique représente une question très importante pour mes commettants et alors même que la première ministre représente notre gouvernement et notre province à Paris à la conférence éponyme nous faisons de grands efforts ici au niveau local pour lutter contre le changement climatique je parle ici par exemple du plan portant sur la moraine de Creeges et sur la ceinture de verdure et donc il s'agit de l'alignement des décisions en matière de transport en commun avec les décisions d'aménagement de certaines collectivités et donc il s'agit de protéger des terres agricoles de grande valeur et d'autres terres protégées et hier nous avons entendu lorsque je me lève vous vous asseyez le ministre des affaires municipales et du logement merci au député de Biches et Stuart pour sa question monsieur le président il y a quelques mois notre gouvernement a mis en place un groupe d'experts présidé par David Crombie pour justement se pencher sur certains des projets que vient de mentionner le député et il s'agit donc d'experts des secteurs municipaux environnementaux et autres secteurs pertinents et donc hier ce groupe d'experts a présenté son rapport il y a eu 17 réunions publiques auxquelles ont assisté des milliers de personnes et il y a eu 25 000 présentations écrites qui ont été envoyées à ce groupe et ils ont fait certaines recommandations à la suite de ce processus et donc il s'agit de construire des collectivités fortes et j'ai vraiment hâte de me pencher sur ces recommandations merci merci beaucoup j'apprécie les réponses du ministre et le bon travail qu'il continue de faire à ce sujet on a reçu beaucoup de commentaires positifs sur les consultations et le panel et le reste de l'équipe devraient être très fiers du travail qui a été fait pour nous assurer que ce que l'on devait dire a été entendu nous savons qu'il y a eu des avantages des épargnes sur les coûts d'infrastructure par exemple et cela veut dire que plus d'argent peut être dépensé pour le transport en commun la santé et l'éducation cela veut également dire moins de gaz à effet de serre pour combattre le changement climatique est-ce que le ministre peut dire à la chambre comment ce rapport de l'honorable monsieur Crumby va être utilisé le ministre encore une fois merci pour la question tout le crédit va au panel un très bon groupe de gens qui ont travaillé très fort pour nous donner des conseils sur la façon de mieux combattre le changement climatique et protéger nos ressources naturelles pour que les gens et les biens puissent voyager et pour construire des communautés qui vont attirer les emplois notre gouvernement continue à s'engager à travailler avec les municipalités pour assurer la croissance et ce rapport va nous aider à naviguer ce domaine des politiques on va également pouvoir s'assurer que la région du fer à cheval autour de Toronto qui est la région la plus croissante au pays pourra être accommodée et je remercie le travail pour son très bon travail et nous allons continuer à travailler avec eux et avec d'autres la question députée de Bruce Gray et Owen Sound ma question est pour la ministre associée de la santé et des soins de longue durée la ministre associée a dit la semaine dernière qu'elle ajoutait de nouveaux lits à Thunder Bay Kitchener-Waterloo et Windsor mais rien n'est aussi loin de la vérité elle n'a pas créé 500 nouveaux lits à Thunder Bay dans Waterloo on a vu une diminution du nombre de lits à long terme et à Windsor ce n'est pas le cas non plus 2000 personnes âgées n'ont pas accès à un lit dans des établissements de soins de longue durée est-ce que la ministre va retirer ses propos est-ce qu'elle va corriger ce qu'elle a dit et immédiatement nous donner le nombre exact de chaque lit dans les établissements de soins de longue durée la ministre associée merci au député pour sa question je vais réitérer le fait que nous continuons à investir dans les lits de soins de longue durée c'est pourquoi nous avons ajouté 10 000 lits depuis que nous sommes au gouvernement je vais vous donner quelques exemples quand je vais m'asseoir je vais attendre de voir qui va essayer de dire quelque chose continuez j'aimerais prendre un récent exemple à Waterloo j'étais là pour l'ouverture le 30 octobre 192 nouveaux lits c'est un exemple des investissements que nous faisons merci le député de Prince Edward Hastings à l'ordre le député de Hamilton East Stony Creek à l'ordre complémentaire merci pour la ministre associée intervention du président excusez-moi j'ai demandé d'être de se calmer deuxième fois pour le député de Hamilton East Stony Creek merci j'aimerais réitérer encore une fois que ce n'est pas vrai nous n'avons pas vous n'avez pas construit de nouveaux lits est-ce que la ministre associée sait que ce gouvernement n'a pas fait aucune annonce sur les lits dans des établissements de soins en quatre ans elle dit on ne s'assoit pas sur nos lauriers nous avons ajouté des lits à Oshawa ce n'est pas vrai à Oshawa Whitby on a construit un nouvel établissement qui a remplacé un qui avait été détruit par un incendie ce gouvernement ne s'occupe pas des personnes âgées depuis douze ans pour la ministre associée pourquoi faire de telles dire de telles choses pourquoi ne construisez-vous pas de nouveaux lits dans les établissements de soins la ministre associée laissez-moi parler répondre à ce qu'il a dit j'aimerais que le député demande à ses propres collègues qui étaient là à l'ouverture de l'établissement de soins de longue durée de Waterloo Michael Harris représentait Kitchener Conestoga Ted Arnott représentant Halton Hills ils étaient là ils représentaient leur ils représentaient leur communauté alors demandez-leur veuillez vous asseoir s'il vous plaît veuillez vous asseoir le député de Prince Edward Hastings c'est la deuxième fois vous allez avoir votre première fois nouvelle question le député de Niagara Falls merci beaucoup ma question est pour le ministre des transports monsieur le ministre hier nous avons appris que moins de 8% des camions sur nos routes reçoivent des inspections de sécurité à chaque année et des camions qui les reçoivent environ 25% ne passent pas en 2008 la vérificatrice générale a dit qu'il y avait des lacunes sérieuses dans notre inspection des véhicules routiers et 7 ans plus tard il y a très peu qui a changé pourquoi est-ce que le gouvernement risque la sécurité des ontariens en permettant autant de camions non sécuritaires sur nos routes le ministre des transports merci merci au député de Niagara Falls pour sa question je crois qu'une chose qu'il sait parce que je l'ai dit ici à plusieurs reprises c'est que pendant les 13 dernières années la province de l'Ontario a été en première la route 2e place dans toute l'Amérique du Nord pour la sécurité des routes et des autoroutes dans toutes les catégories mais en particulier pendant les dernières années la quantité de trafic de gros camions sur les autoroutes de l'Ontario a augmenté de façon dramatique et en même temps le nombre de décès a vraiment reculé nous prenons tous ces facteurs en compte la sécurité routière est très importante pour nous ça fait partie de mon mandat nous allons continuer de travailler avec l'industrie avec tous les partenaires pour nous assurer d'avoir la sécurité des routes et des autoroutes pour les ontariens complémentaires merci au ministre j'apprécie la réponse mais comme vous le savez et comme tout le monde ici le sait parce que nous en avons déjà parlé les routes l'an dernier en Ontario n'étaient pas sécuritaires vous le savez et tout le monde le sait merci monsieur le président au ministre il y a une tendance ici ce gouvernement coupe les coups et tourne les coins ronds pendant les derniers mois nous avons entendu des lacunes importantes dans les centres d'examens privatisés pour les chauffeurs de camions nous savons depuis des années que l'entretien des routes est chaotique et sept ans après le rapport de la vérificatrice générale nous voyons encore des lacunes avec l'inspection des véhicules commerciaux quand est-ce que ce gouvernement va arrêter de couper les coins ronds et vont retourner une bonne surveillance de la sécurité de nos autoroutes nos enfants et nos petits-enfants ne méritent pas moins que cela réponse du ministre pour être pour être vraiment clair ici je crois que cela n'est peut-être pas en ligne avec la narration du parti d'en face mais je ne pourrais pas être plus clair 13 ans 13 ans de suite les routes et autoroutes de ces provinces étaient première ou deuxième en Amérique du Nord pour la sécurité je l'ai dit plus tôt et je vais continuer à le dire il faut se souvenir entre 2002 et 2011 et je l'ai dit plus tôt le nombre d'accidents avec des gros camions a diminué de 41% à chaque année le ministre du ministère du transport et ses inspecteurs conduisent plus de 110 000 inspections nous travaillons ensemble pour toutes ces raisons nous continuons à donner la sécurité dans cette province que les ontariens méritent nouvelle question le député Denis Marquette-Aurora merci ma question est pour le ministre des ressources naturelles et des forêts le secteur forestier est une industrie importante pour notre province qui emploie près de 170 000 emplois et qui crée près de 11 milliards de dollars pour l'économie ontarienne le commerce avec les États-Unis est très important pour ce secteur il y a près de 5 milliards d'exportations vers les États-Unis 95% de l'industrie forestière récemment l'accord entre les États-Unis et le Canada sur le bois d'oeuvre a expiré et les discussions sur cet accord pour l'avenir entre le gouvernement du Canada et des États-Unis auront un impact significatif sur le secteur forestier de l'Ontario est-ce que le ministre peut nous parler du statut actuel de l'accord sur le bois d'oeuvre le ministre des ressources naturelles et des forêts Merci, merci au député de Newmarket-Aurora pour sa question L'accord sur le bois d'oeuvre est bien entendu très important pour nous ici au ministère et pour le secteur forestier de l'Ontario L'accord a commencé en 2006 et a expiré en 2013 il y a eu deux extensions d'un an il est maintenant expiré totalement depuis octobre et nous nous retrouvons en ce moment dans une situation qui est contenue dans l'accord de 2006 c'est une situation qu'on appelle une période de pause cela veut dire qu'il y a une période d'un an où il y a un commerce libre entre l'Ontario et les États-Unis où on s'est mis d'accord en 2006 de ne pas imposer de tarifs douaniers pendant cette période il faut être très vigilant il faut travailler à atteindre un nouveau accord nous travaillons de concert avec nos partenaires fédéraux pour nous préparer à la fin de cette période de pause complémentaire merci au ministre pour l'information c'est une priorité pour vous et le ministre et c'est très important je suis donc satisfait de votre réponse et il est clair que cet accord est complexe compliqué à négocier mais en même temps ces négociations vont de l'avant et pourraient se développer de façon rapidement l'Ontario doit donc être prêt à répondre rapidement à tes demandes d'information est-ce que le ministre pour nous donner comment sont l'information sur la façon dont son ministère travaille avec le gouvernement et d'autres parties prenantes pour assurer un accès qu'on sent au marché américain pour nos produits du bois d'oeuvre réponse du ministre merci encore pour la question nous avons passé beaucoup de temps dans notre industrie ou plutôt dans notre ministère à parler avec l'industrie sur ce sujet en particulier il y a trois exporteurs de bois d'oeuvre Resolute, Ecom et Timbeck il y en a d'autres bien entendu dans l'industrie qui exportent sur ce marché mais ils sont les trois plus grands exportateurs et la plupart de leurs produits se rendent aux Etats-Unis nous avons également été en contact avec des représentants de Washington et comme je l'ai dit plus tôt nous avons parlé à nos homologues fédéraux nous allons nous asseoir avec les ministres fédéraux comme je l'ai dit plus tôt ils sont en charge de négociations mais nous allons faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que l'Ontario est représenté dans ses négociations avec nos partenaires américains nous comprenons l'importance de cette industrie pour l'Ontario et nous comprenons très clairement l'importance pour le nord de l'Ontario spécifiquement et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour représenter leurs intérêts nouvelle question la députée de Thornhill au ministre de la santé des soins de longue durée avec nous aujourd'hui dans la tribune il y a des patients et leur famille qui la PCU a une maladie hereditaire métabolétique trouvée dans environ un de chaque 12 000 nouveaux nés au Canada le seul traitement approuvé couvain a été approuvé en avril 2010 et cet gouvernement l'a classé en 2013 5 ans plus tard aucun patient ontarien n'a eu l'accès au couvain à cause des critères très restreints appliqués pour le traitement ont été rejetés aujourd'hui un des avocats s'est plaint au collège des médecins à cause de la frustration de ce gouvernement je vais le dire encore une fois pas un seul patient n'a reçu le traitement qui ont été approuvés par le gouvernement le ministre je crois que la députée sait que nous avons enlevé la politique des traitements nos décisions sur les traitements se basent sur la science dans le cas de couvain en 2011 il y a eu une recommandation du gouvernement canadien et deux fois la province a revu ce médicament couvain mais malgré trois recommandations négatives en 2013 nous avons eu un programme d'accès exceptionnel pour le couvain dans un processus de cas par cas et nous avons eu des informations des manufacturiers et des cliniciens qui traitent le PCU et en juin de cette année OMA1 a informé le ministère qu'il voulait revoir encore une fois ce médicament pour la quatrième fois merci complémentaire au ministre je crois que la question ici est que les critères sont trop difficiles et le gouvernement sait qu'il y a deux ans tous les spécialistes de l'Ontario qui traitent le PCU ont écrit au gouvernement pour dire qu'ils s'inquiétaient des critères des visions suggérées pour aider à assurer que les patients reçoivent le traitement dont ils ont tellement besoin mais à ce jour le conseil des experts et les preuves cliniques ont été ignorées encore une fois ils vous ont écrit pour vous dire qu'ils étaient frustrés par le manque d'accès au couvert en Ontario de cette façon les patients pourraient recevoir le traitement dont ils ont tant besoin le ministre merci j'aimerais remercier les patients les avocats qui sont ici aujourd'hui c'est une maladie très dangereuse et la Saskatchewan est le seul endroit au Canada qui a délisté le couvent avec les mêmes critères que l'Ontario Québec finance le couvent pour le PCU maternel et au Québec on considère d'autres demandes au cas par cas en Alberta on a identifié que c'était avec un programme de handicap mais il n'est plus financé et ce n'est plus financé au Royaume-Uni ni en Nouvelle-Zélande il faut avoir une approche constante il faut enlever la politique il faut se baser sur la science et les preuves mais nous avons rendu ce médicament disponible au cas par cas pour les personnes qui en ont vraiment besoin et où on a une preuve que cela aura des avantages Nouvelle question à la députée de London West Ma question est pour la vice-première ministre ce matin les gens de London ont appris que 500 chirurgies dans l'hôpital local seront annulées cela veut dire que 500 patients qui ont déjà attendu jusqu'à deux ans vont devoir entendre encore plus longtemps Brian Feck un de mes concitoyens a entendu en novembre 2014 qu'il devait avoir un remplacement de la hanche mais qu'il faudrait attendre jusqu'à la fin 2016 il utilise une marchette et a déjà tombé trois fois à cause de sa hanche le chirurgien a dit qu'il utilisera probablement un fauteuil roulant avant qu'il ait eu sa chirurgie les hôpitaux disent qu'ils n'ont plus d'argent et les hurlis blâment les hôpitaux ma question est qui dans ce gouvernement libéral s'occupe des patients c'est 500 personnes à London qui maintenant font face à une crise de santé la vice-première ministre au ministre de la santé merci bien entendu c'est un programme très important et nous avons des attentes de nos airlists et de nos hôpitaux nous attendons à ce qu'ils continuent de travailler de concert non seulement dans un cadre fiscal mais d'une manière importante qui maintient et améliore la qualité des soins donnés à ceux qui dépendent de ces ressources donc nos attentes ici dans tous les cas c'est que les soins patients ne seront pas impactés je dois dire ici que le financement au centre des sciences de London a augmenté de 72% pendant les 10 dernières années une augmentation de plus de 316 millions de dollars nous nous sommes engagés à nous assurer que ce niveau de service pour les gens de London soit maintenu et disponible Monsieur le Président encore une fois à la vice-première ministre les listes d'attente sont déjà très longues à London et dans d'autres endroits dans la province et les chirurgies dans nos hôpitaux continuent d'être annulés en mars j'ai pris la parole ici pour demander au ministre d'arrêter de faire des compressions aux chirurgies et le ministre a refusé maintenant cela se produit de nouveau 500 patients à London attendront encore plus longtemps pour une chirurgie étant donné que le gouvernement ne peut faire son travail est-ce que le gouvernement libéral prendra ses responsabilités et arrêtera de faire des compressions aux chirurgies ou est-ce que la vice-première ministre trouvera encore plus d'excuses et forcera 500 patients à entendre encore plus longtemps laquelle de ces réponses est la réelle le ministre merci je me rappelle lorsque la députée de l'autre côté a posé cette question il y a un an et dans ce cas c'était selon elle des compressions qui étaient imprévisibles mais en fait il faisait partie de fermetures planifiées des salles d'opération et nous avons vu une réduction au cours de la période défaite dans ce cas-ci monsieur le président je vais certainement demander des détails sur cette situation mais je maintiens mon engagement envers la qualité des soins dans cet hôpitau tout comme les autres hôpitaux partout en Ontario je vais communiquer l'hôpital directement députée de Sabor une nouvelle question merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre du développement du nord et des mines monsieur le président l'Ontario a un patrimoine minier qui a créé la richesse et a aidé à créer notre province et à en faire ce qu'elle est aujourd'hui mais parfois les collectivités en Ontario voient des sites miniers qui doivent être réadaptés monsieur le président je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui comprend que le nettoyage de ces sites a protégé l'environnement comme a protégé le bien-être de la population ontarienne est-ce que le ministre peut partager avec cette chambre comment notre gouvernement continue de s'assurer que notre environnement soit protégé et que nos sites miniers soient protégés le ministre merci c'est une excellente question et une question qui tombe à point qui est posée par le député de Sudbury c'est un grand défenseur de l'environnement et c'est très apprécié la vérité c'est que notre gouvernement voit la santé et sécurité de tous les entres aériens très sérieusement et c'est pourquoi nous nous engageons à réadapter les mines abandonnées afin qu'elles soient réadaptées depuis le début de ce programme nous avons réadapté 80 des mines abandonnées prioritaires qui sont situées partout dans la province monsieur le président ce travail démontre notre engagement fort à l'industrie minière durable et à notre engagement pour la protection de l'environnement et la santé de notre population complémentaire je suis heureux d'entendre le ministre parler du bon travail que notre gouvernement fait afin de s'assurer que les mines abandonnées qui sont situées partout en Ontario soient nettoyées afin de protéger notre environnement naturel le programme de réadaptation des mines abandonnées fait partie de notre loi sur les mines qui est administrée par le ministère du développement des mines du nord depuis 2003 le gouvernement investit dans ce programme et dans les communautés partout en Ontario on voit les avantages donc monsieur le président est-ce que le ministre peut nous dire comment nous protégeons l'environnement tout en nous assurant que l'industrie minière soit préparée de façon appropriée à remplir son devoir de réadapter les sites miniers le ministre encore une fois je ne crois pas qu'il y a que ce programme soit assez connu depuis 2003 notre gouvernement a attribué près de 100 millions de dollars au programme de réadaptation des mines abandonnées en appui aux différents sites miniers qui se retrouvent partout en Ontario par exemple le site de Cancocha qui est près de Témines nous nous engageons à protéger l'environnement en nous assurant que chaque projet minier obtienne les approbations et permis environnementaux et gouvernementaux essentiels nous contactons toujours et communiquons avec les premières nations ils sont très engagés dans nos processus et la loi selon la loi les compagnies minières doivent fournir des plans de fermeture je ne sais pas si c'est bien connu du public merci merci nouvelle question députée de Népessin merci beaucoup monsieur le président bonjour ma question s'adresse à la vice-première ministre les résidents du nord-est de l'Ontario n'avaient pas besoin que la vérificatrice générale nous dise que le RLIS a fait un très mauvais travail au service de soins de santé la vérificatrice générale plutôt a dit que ces RLIS avaient les pires objectifs et qu'ils n'atteignaient que 4 des 15 objectifs et le premier étant les niveaux de soins quotidiens ensuite il y a en deuxième position c'est les problèmes avec les listes d'attente et l'autre problème c'est les soins d'oncologie qui ne respectent pas la période de 84 jours d'attente c'est triste de voir que ce problème continue je demande à la vice-première ministre quel est son plan afin d'améliorer les soins de santé pour les gens du monde la vice-première ministre au ministre de la santé des soins de longue durée merci monsieur le président je sais que c'est le but de ce parti et de ce député de se débarrasser des RLIS de renvoyer tout le personnel qui y travaille je sais que c'est le mandat et le but du parti de l'autre côté de tous les conseils d'administration des RLIS qui fournissent des services aux communautés monsieur le président répond aux besoins des communautés et monsieur le président la vérificatrice générale a mentionné quelques recommandations essentielles où il faut améliorer le fonctionnement des RLIS monsieur le président nous allons évaluer ces recommandations afin de nous assurer que le niveau d'intégration et la qualité des soins soient à jour mais monsieur le président je ne vais pas entrer dans le jeu du député de l'autre côté nous croyons qu'il y a des décisions très importantes qui sont prises par les RLIS et nous continuons les appuis complémentaires à la vice-première ministre de Nouveau bien vous savez c'est le seul parti qui renvoie 350 membres du personnel à North Bay en 2012 le RLIS n'a atteint aucun de ses objectifs de rendement tout autre organisme aurait fait des changements administratifs immédiatement mais qu'est-ce qu'ils ont fait plus tôt c'est qu'ils ont dépensé près de 750 000 dollars pour rénover leur bureau la vérificatrice générale a été claire elle a dit que le ministère ne tient pas responsable les RLIS en ce qui concerne l'atteinte de leurs objectifs monsieur le ministre la responsabilité appartient à votre gouvernement qu'est-ce que vous planifiez faire afin de vous assurer que le RLIS du nord-est dépense l'argent pour les patients et non pas sur des chaises en cure intervention du président le ministre monsieur le président je sais que le député de l'autre côté a un certain programme à suivre pour faire en sorte qu'on enlève tout le crédit aux RLIS et qu'on demande leur dissolution il ne croit pas qu'il est important d'avoir des prises des décisions locales intervention du président veuillez terminer où l'on donne la prise de décision intervention du président arrêtez la pendule député de Renfro Népessing-Pembroke vous êtes averti non nous avons beaucoup de temps ce n'est pas 4 secondes veuillez terminer nous voulons donner la responsabilité aux gens qui prennent les décisions au niveau local le financement est de 1,4 million de dollars notre financement au casque a augmenté de 30% nous avons un bon bilan pour les soins de services de qualité dans le nord de cette province merci député de Renfro Népessing-Pembroke rappel au règlement merci beaucoup monsieur le président j'ai parlé plus tôt aujourd'hui en disant que j'avais de grandes nouvelles et que je voulais confirmer que j'ai reçu des statistiques essentielles sur l'arrivée de notre petit-fils 10 livres 5 11 22 pouces il est déjà plus gros que la moyenne ce n'est pas un rappel au règlement mais c'en était un bon nous avons un vote différé sur la motion pour la troisième lecture du projet de loi 122 loi visant à modifier la loi sur la santé mentale et la loi de 96 sur le consentement aux soins de santé sonnerie de 5 minutes voilà pour la deuxième panne panne de la deuxième panne de la deuxième panne Sous-titrage ST' 501 ... 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